Je vous propose un calcul rapide pour commencer. Quelle est la racine carrée du chiffre 9 ? Oui, il suffit de connaître sa table de 3, mais il vous a fallu au moins une seconde pour en arriver là. De leur côté, les ordinateurs les plus puissants au monde peuvent gérer des millions de milliards d'opérations chaque seconde. La star actuelle des super ordinateurs français, le supercalculateur Jean Zé, situé à Paris-Saclay, pèse 43 tonnes pour 150 m² de surface au sol. Il effectue 28 millions de milliards de calculs à chaque instant. C'est l'équivalent de 70 000 de nos ordinateurs personnels qui travailleraient tous en même temps. Mais à quoi ça sert exactement ? Le calcul haute performance est un élément essentiel de l'intelligence artificielle. L'équivalent de son quotient intellectuel, en quelque sorte. Cette puissance de calcul sert à prévoir le temps, à faire des économies d'énergie, mais aussi à détecter et soigner des maladies. Face au coronavirus, cette technologie sert notamment à modéliser les effets de la pandémie et du confinement. La modélisation est une nouvelle forme d'expérience pour la science. Auvergne-Rhône-Alpes est à la pointe de cette technologie avec 8 mesocentres. Ces grands centres de calcul sont dédiés aux calculs intensifs. Par exemple, le supercalculateur de l'école normale supérieure réunit à lui seul plus de 14 000 cœurs de processeurs à Lyon. Il vous reste à flasher les QR codes juste à côté pour faire les comptes et voir comment le calcul haute performance soutient l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501